Comme pigment, on utilise du pastel que l'on applique en le diluant avec un peu d'alcool. On applique grossièrement et rapidement. Et on laisse sécher. Lorsque l'alcool s'est évaporé, la peinture est sèche, on brosse énergiquement le wagon, ce qui élimine le surplus de pigments et n'en laisse que dans les recoins. Si on fait cette opération avant séchage complet, on obtient parfois quelques traînées. Ce n'est pas bien grave. On peut les laisser ou passer la brosse à nouveau lorsque ce sera complètement sec. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je brosse volontairement moins le bas de caisse, puisque dans la réalité aussi, c'est un endroit qui est plus sale souvent. pour varier les effets et correspondre à une patine réelle. C'est parti. Certains éléments peuvent ensuite être retraités de la même manière avec une autre couleur. Par exemple, ici, avec la terre de sienne brûlée. On applique de la même manière au pinceau avec l'alcool mélangé. Et on laisse à nouveau sécher. L'alcool s'évapore rapidement. Le temps de séchage n'est pas très long. Et on peut à nouveau brosser cette couleur supplémentaire que l'on a mis. Et on obtient ici, ainsi, en quelques minutes, une patine légère, mais relativement réaliste, qui a surtout l'avantage de casser le brillant d'un wagon neuf sans donner l'impression d'un wagon qui est prêt à passer à la casse. Cette technique se prête bien au travail en masse, puisqu'il est avantageux, comme il faut toujours laisser sécher un moment, même si le séchage n'est guère plus que 5 minutes, de travailler plusieurs wagons à la fois. On applique la peinture, le pigment mélangé à l'alcool, sur toute une série de wagons. Puis, lorsqu'on a atteint le dernier wagon, en principe, le premier est sec. Et on peut recommencer le brossage.